Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous Cinéma, l'émission du festival international du film Damien. Aujourd'hui nous recevons la réalisatrice Isabelle Brocard. Isabelle Brocard, bonjour. Bonjour. Alors cette année vous êtes invité au FIFAM pour présenter Madame de Sévigné qui fait partie de notre catégorie coup de cœur. Alors le film porte sur la relation entre Madame de Sévigné, incarnée par Karine Viard, et sa fille Madame de Grignan, jouée par Anna Gérardot. D'où vient cette envie de travailler sur le lien entre Madame de Sévigné et sa fille ? J'avais lu en fait, j'ai lu beaucoup de livres sur le rapport Mère-Fille. Je trouve que c'est un rapport, c'est une relation qui est souvent complexe, intéressante. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire de Madame de Sévigné et de sa fille. Donc j'ai eu envie de lire la lettre et j'ai trouvé que ces lettres me parlaient d'un temps présent presque. C'est-à-dire que je les ai trouvées très modernes et surtout derrière il y avait un personnage absolument fascinant qui est cette femme à la fois très énergique, très indépendante et en même temps complètement obsessionnelle. Et donc le personnage m'a fascinée et j'ai eu envie d'inventer ce qui se passait entre les lettres en quelque sorte. C'est-à-dire cette relation Mère-Fille dont on a les lettres que de la mère, on n'a pas les lettres de la fille. Donc il fallait essayer d'inventer ce qui avait pu se passer pour donner lieu à ces lettres incroyables. Justement le film se focalise très peu je trouve sur l'époque, très peu sur les ragots qu'il peut y avoir à la cour à l'époque. Je trouve qu'on essaye de cerner Madame de Sévigné dans toute sa complexité. On voit qu'elle revendique son indépendance, elle aimerait que sa fille soit comme elle, soit tout aussi indépendante, tout aussi rebelle. Et à la fois elle est ultra directrice avec sa fille, leur relation tourne donc complètement à l'obsession. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce personnage complexe et incohérent de Madame de Sévigné ? Alors c'est vrai que Madame de Sévigné, si on regarde un peu les manuels de littérature, elle est surtout connue pour avoir rapporté toute une partie, alors on peut parler de ragots, mais aussi du quotidien, des enjeux politiques de cette époque. Donc je ne suis effectivement pas du tout allée de ce côté-là. C'est-à-dire que toute cette partie qui est passionnante aussi, la mort de Vattel, l'affaire Fouquet, toutes ces choses qu'elle raconte dans ses lettres et qui sont un accès privilégié qu'elle nous a donné à nous, lecteurs d'aujourd'hui à cette époque, je n'ai pas eu envie d'en parler parce que ce qui m'intéressait, c'était un XVIIe siècle qui soit pratiquement, qui puisse nous parler d'aujourd'hui. Donc du coup, pas forcément d'être dans la grande histoire, mais plutôt dans ce qui aujourd'hui peut poser les mêmes problématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'être une mère, ce n'est pas facile d'être une fille, mais par rapport à ce que ça veut dire d'être une femme. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça, c'est aussi tout ce que la société impose aux femmes, enfin tout ce dont on est quelque part dépositaire parce que c'est nous qui pouvons physiquement porter des enfants, parce que souvent c'est nous aussi qui en avons la charge mentale. Alors évidemment, les choses évoluent, mais il y a tout un ensemble de choses qui me semblait interférer dans le rapport mère-fille. Or en fait, elle est complètement contradictoire, Madame de Sévigné, parce qu'elle veut que sa fille soit libre et en même temps, elle la met dans une situation où sa fille, finalement, étant l'objet du désir du roi, je ne spoile pas trop là parce que c'est vraiment le tout début du film, elle se retrouve prise dans quelque chose qui la dépasse et du coup, il faut la marier. Et donc en fait, à la fois, elle voudrait qu'elle soit indépendante et en même temps, ce n'est pas si simple que ça d'être une femme indépendante. Elle, elle est veuve, elle est veuve et elle est riche. Donc c'est la seule possibilité pour être relativement indépendante à l'époque. Mais aujourd'hui, on peut se dire que c'est aussi toujours très difficile pour les femmes d'être tiraillées entre ce désir qu'on peut avoir de fonder une famille. Est-ce que ça peut aussi d'être parfois amoureuse au point de, je ne sais pas, pas rester très libre, par exemple, dans certaines relations et en même temps de faire carrière parfois ou tout simplement de mener sa vie comme on veut. Enfin voilà, je trouve que la société pèse à peu près de la même manière encore aujourd'hui sur les femmes qu'à l'époque et ça le mettait en... Choisir ce personnage me permettait peut-être de le mettre en évidence plus facilement que si j'avais fait un film contemporain. Je suis complètement d'accord. Je trouve que le film, il est vraiment très moderne sur l'approche des femmes et je trouve que les deux femmes sont toutes les deux dans leur contradiction puisqu'en fait, la fille aussi, elle devient un peu folle au fur et à mesure du film. Elle aussi, elle tourne à l'obsession. Elle est complètement obsédée aussi par sa vie de famille. Elle suit son mari, donc on peut la croire soumise. Mais en même temps, elle a sa mère derrière qui lui ordonne d'être indépendante. Donc, on peut comprendre aussi son mal-être à elle. Donc, je trouve que les deux personnages sont dans leur retranchement, en fait. Ah oui, bien sûr. En fait, toutes les deux, elles sèment énormément, sinon il n'y aurait pas de film. Mais finalement, elles nourrissent cette espèce de relation qu'on pourrait dire toxique, mais qui, en tout cas, est une relation complexe et douloureuse. Et la fille, elle est aussi dans cette espèce de contradiction qui est que, oui, on peut penser qu'elle aime son mari ou en tout cas, en tout cas, et en même temps, à un moment, elle est dépassée par ce qui peut sembler même pour elle une forme de soumission. Et puis, il y a des choses très concrètes. Quand on était enceinte à l'époque, on avait une chance sur dix d'en mourir, ce qui est énorme quand même. Or, elle, visiblement, on sent que ça se passe bien, en tout cas, qu'elle a du plaisir à faire l'amour avec son mari. Donc, ils ont une relation qui semble assez épanouie de ce point de vue-là. Sauf que la mère n'arrête pas d'insister sur le fait qu'il faut qu'ils arrêtent parce qu'elle a peur pour sa fille, ce qui est peut-être légitime. Et en même temps, la fille, c'est aussi quelque chose. Donc, du coup, lui, on sent qu'à un moment, il va peut-être aller voir ailleurs. Enfin, voilà, il y a toutes ces espèces de problématiques qui pèsent sur elle juste parce qu'elle est femme, en fait. Madame de Sévigny a écrit plus de 700 lettres. Enfin, on a retrouvé 764 lettres, je crois, un truc. C'est vraiment, on est sur plus de 700 lettres retrouvées. Oui, plus même. Même plus. On est plutôt à 800, 900. Je ne sais plus exactement. Enfin, il y a trois tomes dans la Pléiade. Voilà, ce qui est assez énorme. Comment est-ce que vous avez fait pour adapter cette relation espistolaire en film ? Alors, ce n'est pas un biopic. Donc, déjà, ça veut dire que je me focalise sur une période spécifique de leur vie qui couvre une dizaine d'années. Donc, déjà, c'était que les lettres sur une dizaine d'années dont il fallait se nourrir et tout ça. Moi, j'ai beaucoup. Alors, j'ai travaillé avec Yves Thomas, qui est un grand scénariste. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu et des livres d'histoire récents parce que je voulais avoir un regard un peu récent sur cette histoire-là. Et il y a des historiens qui renouvellent vraiment l'approche du 17e en ce moment. Donc, c'était intéressant. J'ai beaucoup lu de biographies de Mme de Sémunier. Et finalement, j'ai surtout beaucoup lu les lettres. En fait, il fallait que ces lettres nourrissent le scénario. Donc, il ne fallait pas que ce soit chronique. C'est ça qui est compliqué quand on raconte une histoire de quelqu'un qui a vraiment existé. C'est que si on dit, bah tiens, à tel moment, il a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, on fait un truc chronique. Ça ne feuilletonne pas. Ce n'est pas dramatisé. Donc, il fallait trouver le cœur de cette dramatisation sans s'éloigner trop non plus de la vérité ou d'une forme de vérité historique. Les lettres, en fait, elles ont servi à essayer de sentir ce qui se jouait vraiment entre elles en termes d'enjeux, de drame, de chantage parfois. Parce qu'on sent ce chantage très fort qu'elle fait pour qu'elle revienne. La manière dont elle la culpabilise. Mais on imagine aussi de l'autre côté ce qui peut se passer. Donc, ça servait à ça. Ça a servi aussi à nourrir les dialogues. Il y a beaucoup de dialogues, en fait, qui sont des citations de Madame de Sévigné. Ce n'est pas joué comme ça, évidemment, mais je m'en suis beaucoup sérieuse pour ça. Et on a aussi essayé de faire en sorte que... Parce que quand même, le film raconte aussi la naissance d'un écrivain. Donc, il fallait que les lettres, au fur et à mesure du film, elles prennent de plus en plus d'importance. En tout cas, le geste d'écrire, le besoin d'écrire, au point que vraiment, on sent que, quelque part, au bout d'un moment, elle écrit peut-être pour écrire. Et plus tant à sa fille. Donc, voilà. Donc, c'était tout l'enjeu. C'était de raconter aussi ça et de le montrer. C'est-à-dire qu'il fallait montrer comment elle écrit, comment on écrit à l'époque. Essayer de faire sentir qu'il faut beaucoup de temps pour qu'une lettre... Ce n'est pas comme si on envoyait des textos ou des WhatsApp. Et à l'époque, quand elle voulait communiquer avec sa fille, elle savait qu'il y avait au moins une semaine avant qu'elle ait la réponse, largement. Et d'un point de vue littéraire, qu'est-ce qui vous a marqué dans le style de Madame Sévigné ? Alors, il y a une vivacité et une espèce de... C'est comme... Je pense qu'elle écrivait très vite comme elle pensait, probablement. Et probablement comme elle parlait. Donc, il y a une espèce comme ça de... Je trouve qu'à la fois, c'est un style très imagé. Il y a quelque chose de très sensitif, je ne vais pas dire sensuel, mais quelque chose comme ça. Notamment quand elle parle des paysages, quand elle parle de la nature, mais même de ses sentiments. Il y a un truc, c'est très concret. Elle écrivait sans se relire, puisqu'elle ne ratureait jamais. Ce qui est quand même... C'est-à-dire qu'on a très peu d'autographes, mais on en a quand même quelques-uns. Elle ne rature pas. Elle écrit même jusque dans les petits coins. Elle remplit lettres. Moi, je pense qu'elle parlait pareil et qu'elle pensait pareil. Et donc, elle devait être, croyablement, passionnante, intelligente, spirituelle. Parce qu'elle est très drôle, en plus. Moi, elle me faisait rire aussi. Je trouvais ça terrible, parce qu'elle fait rire sur des trucs qui ne sont pas drôles du tout. Elle fait rire sur cette obsession, effectivement, qu'elle a pour sa fille. Donc, je crois que c'est... Et Karine rencontrait de manière assez évidente cet esprit-là, je trouvais. Donc, c'était aussi... Voilà, ça marchait bien. Il y avait une évidence aussi du personnage. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait. Ne prenez pas trop de choses. Nous referons votre garde-robe à Paris. Merci. Vous vous méprenez ? Je fais préparer les affaires de mon mari pour l'Assemblée des communes. Dieu seul sait comment nous parviendrons à gouverner ce pays si l'on nous refuse toujours cet argent. Nous ? Oui, le compte et moi. Mon mari a besoin de mon soutien et de mes conseils. Vous ne rentrez plus avec moi à Paris ? Et Blanche ? Qu'allez-vous faire de votre fille ? Blanche ? Mais mon mari l'a déjà envoyée chercher, il ne vous l'a pas dit. Vous avez pris votre décision depuis plusieurs jours ? Et je ne vous ai rien promis. Oui, vous voulez t'imaginer. Je suis toute entière au service de mon mari, que j'aime. Mais c'est quelque chose que vous ne semblez pas comprendre. Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Vous n'écoutez que ce que vous voulez entendre. Ne vous étonnez pas qu'on ait du mal à vous parler. Et donc, même s'il y a des costumes et des décors d'époque, le film se débarrasse complètement du côté ostentatoire, je trouve, du XVIIe siècle. Il est très épuré. Pourquoi ce choix ? Alors, moi, je voulais raconter le XVIIe siècle du quotidien. C'est-à-dire que j'avais envie... Enfin, je raconte quand même un XVIIe siècle de l'intérieur. Enfin, de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est des chambres, des appartements. C'est là où on vit. Donc déjà, j'avais envie que ce soit beau, chaleureux, qu'on ait envie de vivre. J'étais très marquée, je pense, par des films du XVIIe siècle, surtout des films français, où je me disais à chaque fois, il doit faire froid là-dedans, où je n'avais vraiment pas envie d'être. Là, j'avais envie qu'on ait envie d'être dans ses lits, sur ses coussins, dans ses fauteuils, ses canapés, ses salons. Voilà, il y avait un truc comme ça, très chaleureux. Donc, il fallait chercher comment ça pouvait être vraiment un quotidien d'une femme qui aime son confort, de femmes qui aiment leur confort. Donc, pas être dans ce qu'on nous montre aussi d'habitude du XVIIe siècle, qui est un XVIIe siècle d'apparat. Quand on nous montre Versailles, on nous montre des événements exceptionnels, on nous montre une cour, donc de la représentation. Ce n'est pas de l'intime qu'on nous montre. Parfois, on a vu des films sur l'intime aussi, mais souvent, l'image qu'on en a, c'est ça. Or, d'abord, j'avais très peu de scènes de cour, j'ai juste le tout début qui se passe à la cour. Une des toutes premières scènes, mais après, on n'est quasi pas à la cour. Puis l'autre chose, c'est que je n'avais pas d'argent. C'est un film, ça ne se voit pas normalement, mais on a très peu d'argent pour faire un film d'époque. Donc, il y avait à la fois une volonté artistique et puis une nécessité financière. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on a décidé de mettre beaucoup d'argent sur... Enfin, d'argent, de travailler beaucoup sur les costumes. C'est-à-dire que les costumes, c'est ce qui est près des comédiens. Et donc, le travail qu'on allait pouvoir faire à l'image, du rapport de couleurs, notamment entre la mère et la fille, sur les robes qu'elles allaient porter, etc. Et du rapport même parfois entre eux, peut-être plus qu'un décor large, mais un coussin, un plaid. Enfin, un plaid, ça ne s'appelle pas un plaid à l'époque, mais voilà, c'est un rideau, même un objet. Ça me semblait peut-être être plus parlant, parce que j'ai beaucoup travaillé en gros plan, que d'aller chercher à reconstituer justement la cour de Versailles ou un très grand salon Madame de Lafayette, etc. Voilà, donc je voulais vraiment... La volonté était double. Et puis, on se concentre peut-être plus sur les personnages aussi. Justement, le personnage de... Je repense encore une fois au personnage de Madame de Sévigné, quand sa fille s'éloigne d'elle, part vivre loin d'elle. Madame de Sévigné prend sous son aile une jeune fille, une cousine de la famille, je crois, et elle essaye de lui inculquer ses valeurs, encore une fois, d'indépendance. Et il y a une citation qui m'a marquée, parce que la jeune fille veut absolument aller au couvent. Et elle dit, je cite, « Sinon, que va-t-il m'arriver ? » Je trouve que ça en dit beaucoup de la place des femmes à l'époque, mais est-ce que vous pensez que le film historique aujourd'hui, ce genre, peut contribuer à donner une meilleure visibilité des femmes au cinéma ? Alors, encore une fois, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est que, bien sûr, il s'agit de la question des femmes, mais il s'agit surtout de la question de la condition féminine en tant qu'elle impacte toute la société. C'est-à-dire que ça ne met pas de côté les hommes, ça nous concerne tous, mais ça nous concerne tous parce que je pense que les hommes peuvent en souffrir autant que les femmes. Donc ça, c'est la première chose. Oui, à l'époque, cette jeune fille, alors ce n'est pas une cousine directement de Madame de Sévigny, mais c'est une jeune fille de petite noblesse et de noblesse désargentée. Ce n'est pas le pire qui puisse être au XVIIe siècle, mais enfin, on sent qu'il n'y a pas d'argent. Or, quand on n'a pas d'argent, en fait, ce n'est pas qu'elle veut aller au couvent, c'est qu'elle dit, en fait, ma famille n'a même pas assez d'argent pour qu'un couvent me prenne. Parce qu'il fallait payer, en fait, les couvents, une sorte, ce n'est pas une dot, mais c'était un peu l'équivalent quand on voulait mettre une fille dans un assez bon couvent. Donc oui, c'est-à-dire que ce que je voulais montrer, c'est qu'en plus d'être femme, en fonction effectivement du milieu social d'où on est issu, on n'a pas les mêmes chances, très clairement. Alors, c'est pareil aussi pour les hommes, évidemment, mais je veux dire que c'est très sensible là. Je voulais vraiment montrer qu'il y avait effectivement une condition féminine qui était aussi impactée par ces questions-là, qui est que, mais c'est la même jeune fille qui dit d'ailleurs, en fait, moi, je sais que personne n'est libre. Elle dit, mon père est soumis au roi, ma mère est soumise à mon père et moi, en fait, je suis soumise à... Enfin voilà, vraiment, je n'ai aucune liberté. Donc oui, bien sûr, cette question de l'indépendance et de la liberté, elle s'inscrit dans une société à un moment donné, mais dans laquelle on peut relire des choses d'aujourd'hui, je pense. Vous parliez de la place des hommes tout à l'heure. Je trouve que d'ailleurs, c'est un peu une place secondaire finalement dans le film. Comment vous avez construit leur place ? Alors, je ne sais pas que ce n'est pas secondaire. C'est juste qu'il y a une relation dysfonctionnelle et absolue qui est la relation mère-fille et autour, ils essaient, eux, de jouer leur rôle. Mais à part l'évêque qui, effectivement, le cardinal, pardon, qui a un rôle, effectivement, et le roi, c'est un peu discutable, mais le père, le fils de Madame de Sévigny et le mari de Madame de Grignon, ils ne jouent pas des rôles, ils ont un rôle extrêmement important, je trouve, tous les deux dans la manière de les aider à essayer de dépasser ce truc-là. Et ce n'est pas à charge, en tout cas, ce n'est pas du tout un film à charge contre les hommes. Donc, moi, ce que je voulais trouver, c'est comment, effectivement, j'allais essayer de leur donner une place ou ils allaient essayer de prendre une place dans cette espèce de mécanique un peu infernale de cette relation. Et comment s'est passée la préparation et le tournage avec Karine Viard et Anna Girardot ? Très bien. C'est des grosses travailleuses toutes les deux. Donc, c'est passionnant parce que c'est beaucoup de discussions, c'est des lectures. Pas tellement de répétition, mais ça, ce n'est pas non plus forcément trop mon truc, mais c'est beaucoup du temps à parler des personnages, en fait. Karine Viard, elle correspondait tout à fait à l'idée que vous faisiez de Madame de Sévigny, mais comment s'est passé le casting ? Vous avez pensé à elle directement ? Oui, je n'ai pas pensé à une autre comédienne. Je n'ai pas écrit le rôle pour elle parce que je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en tête quand j'écris un rôle, mais je ne voyais pas vraiment qui d'autre pouvait jouer le... Parce que, d'abord, Karine, elle n'est pas marquée par des rôles d'époque ou des grands rôles du répertoire théâtral classique. Donc, du coup, elle apportait une forme de modernité assez évidente. C'est ça. Et je trouve aussi qu'elle a une énergie et une complexité qui résonnent assez bien avec ce que j'imaginais moi de Madame de Sévigny. Et Anna Girardot ? Et Anna, c'est pareil. Je la trouvais... Alors, pareil, inscrite dans une forme de modernité, mais aussi, je voulais une comédienne qui ait quelque chose d'un peu félin, d'assez sensuel, dont on puisse imaginer que très jeune, ce soit assez difficile pour elle de gérer cette beauté. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle est balancée à la cour, elle est ravissante, personne ne lui a rien dit. Et oui, effectivement, il risque de lui arriver des trucs. Donc, il y avait ça. Et il fallait aussi qu'elle puisse quand même être crédible sur 10 années de vie qui sont entre ces 17... Enfin, un peu plus. C'est-à-dire qu'en gros, elle a 17-18 au début, elle a 30 ans à la fin. Donc, il fallait que ça marche, qu'elle puisse aussi devenir cette femme très marquée, très abîmée, très balade psychiquement de la fin. Dans le film, on voit aussi Cédric Kahn, qui interprète M. Edgrignan, qu'on connaît plutôt comme réalisateur que comme acteur. Comment ça s'est passé, le travail avec lui ? Alors, Cédric, il a quand même... Ça fait quelques années qu'il fait le comédien, quand même, et il adore ça. Enfin, je crois, sinon il arrêterait. Cédric, il est venu assez tôt sur le projet. C'est pareil. Je trouvais qu'il apportait une forme de modernité. Je voulais... Ça s'est bien passé. Voilà. C'est une discussion aussi toujours très intéressante. Alors, il avait très peur d'être sur un film... Il disait, je vais être le seul homme dans un film féministe. Mais c'est en fait... Après, il m'a dit, mais non, en fait, c'est un film sur l'abandon. Et oui, c'est vrai, c'est aussi ça. Donc, il a trouvé ses marques. Il a trouvé ses choses là-dedans. Il fallait qu'il puisse être assez charismatique pour qu'on se dise, il a beau avoir l'âge de sa mère, elle va quand même en tomber amoureuse. Enfin, et donc, il y a une espèce de tendresse un peu bourrue comme ça. Et en même temps, oui, qu'il ait aussi ce truc qui fait un peu peur quand même. Une violence latente. Et je trouvais que dans les rôles, je l'avais vu jouer notamment dans le film de Joachim Lafos, où il incarne comme ça un personnage qui, pour le coup, est très violent. Mais je trouvais qu'il a porté les deux. Et au niveau de l'image, est-ce que vous aviez des références picturales, que ce soit de la peinture, la photographie ou alors d'autres films qui vous ont inspiré ? Alors, pour la peinture, je pensais beaucoup à Poussin. Ces tableaux avec ses couleurs, notamment ses extérieurs très saturés, cette espèce de travail comme ça de bleu très franc, les verts, et la lumière orange comme ça. Enfin voilà, il y avait un truc comme ça. Donc, Poussin, ça a été une des références, en tout cas sur la peinture de l'époque. Les films, il y avait Bright Star de Jane Campion, mais c'est peut-être pas tant pour la lumière que pour la manière qu'elle a d'arriver à presque faire de la littérature un personnage dans un film très intimiste. On a regardé beaucoup de choses différentes, mais après, j'ai Georges Lechaptois qui est le chef opérateur. On avait les mêmes goûts, on a les mêmes goûts, on se parlait la même langue, c'était facile aussi. Mais je tenais à ce que ce soit chaleureux, en fait. Ça, c'était vraiment très important. Un film d'époque, ça change par rapport à ce que vous avez fait avant ? Vous avez fait beaucoup de documentaires, il me semble ? Alors, j'ai fait un film, j'ai fait une fiction avec Emmanuel Béaraf, c'est-à-dire Herzy, qui était mon premier film de fiction, mais qui était un film contemporain, en effet. Oui, il est du documentaire. Est-ce que ça change ? C'est super, parce que le matin, on va travailler dans un château. Et puis, je ne sais pas, c'est Belle-Europe. Il y a un côté un peu magique, je ne peux pas dire le contraire. Ce qui est compliqué, c'est que ce sont des films où tout est tout de suite beaucoup plus cher. Donc, ça impose une forme de rigueur, mais qui, pour moi, est quelque chose de positif, généralement. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'impression. En fait, je ne crois pas. En tout cas, je ne l'ai pas tourné en me disant que je tourne un film d'époque. Mais parce que j'ai assez peu de scènes avec beaucoup de figurations, de choses très impressionnantes, où on pourrait se dire, là, tout d'un coup, on a des chevaux partout. J'ai essayé de tout raconter avec des moyens simples, mais pas que pour des questions d'argent aussi, parce qu'encore une fois, je parlais de l'intime et qui me semblait plus facile et plus moderne. Et même pour le spectateur, peut-être plus facile de s'identifier, de se retrouver dans un film qui, finalement, n'est pas un film à grand spectacle. Je pense que tourner un film à grand spectacle, là, ce serait une aventure, mais très différente. C'est vrai que le côté plus épuré fait qu'on rentre plus facilement dans le film et on se concentre directement sur les personnages et sur leur histoire et ce qu'elle signifie. Et on les trouve aussi plus proches de nous, je pense. Je trouve, en tout cas, personnellement. Le film sort bien le 14 février 2024 ? Oui, il sort pour la Saint-Valentin. Exactement. Écoutez, merci, Isabelle Brocard. Merci beaucoup. Je rappelle que votre film Madame de Sévigny est à voir au festival du film Damien en avant-première, dans notre catégorie coup de cœur. Il sortira dans les salles le 14 février 2024. Notre émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous Cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada